As-salamu alaikum, la vidéo est de la fin de la vidéo de ce que tu sais c'est le pétrole du pétrole. J'ai dit que beaucoup de gens connaissent le pétrole. Et on a beaucoup de gens dans la politique. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le pétrole. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le pétrole. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le pétrole du Sénégalais. Je voudrais qu'il y ait des gens qui connaissent le pétrole. Le contrat entre Franck Timis et l'État du Sénégal, je l'ai signé Abdoulaye Wad avec Karim Wad. C'était le 17 janvier 2012. Les deux contrats ont été signés avec la société Petro Team en janvier 2012. Exactement le 17 janvier 2012. Mais on ne l'a pas publié dans le journal officiel parce qu'il n'avait pas eu la référence au décret. C'est ce qui s'est venu à l'État du Sénégal. C'est ce qui s'est venu à l'État du Sénégal. C'est ce qui s'est venu à l'État du Sénégal. Et le président de la République n'a pas eu la bénéficie. Ils l'ont investi jusqu'à 58%. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui c'est qu'on a négocié le président de la République. Parce que, tu entends, nous parlons que les contrats pétroliers, les contrats gaziers, les contrats en loobles, le Sénégal a gagné des milliards et milliards. C'est ce qui est. Vous l'entendez? Et pourtant, Alassane Salle a dit que le 19 janvier 2012, Ali Mouindaye présente un rapport au niveau du Conseil des ministres. Le 19 janvier 2012, contre toutes attentes, Ali Mouindaye, ministre de l'Energie et des Mines, présente au Conseil des ministres deux projets de décret. Mais quand je le savais, le 19 janvier, le président de la République n'est pas le président. Si vous vous le savez, vous levez dans les l'air ou dans les firmes. Ou tout ne rien n'est pas le droit. Mais il y a quelqu'un qui a donné un rapport à l'Energie qui a donné un rapport au Sénégalais qui a dit ce qu'il a dit, il faut savoir la vérité. C'est Abdoul May. Abdoul May, ce qui a dit, c'est le rapport de présentation. Ce qui a dit, c'est ce rapport, il faut le présenter dans un conseil des ministres. Il a dit un peu de ne pas. qu'il a présenté au conseil des ministres et au président de la République un rapport frauduleux concernant les attributions des périmètres Kayar Profond et Saint-Louis Profond. ce qui est un conseil des ministres. Il faut regarder le premier mois de juin. Le conseil des ministres, il y a eu le 7 juin 2012. Le conseil des ministres, il a été délocalisé. Le conseil des ministres, il a été délocalisé. Il a été délocalisé le premier conseil des ministres. Il a été délocalisé. Il a été délocalisé le premier conseil des ministres. Le conseil des ministres, il a été délocalisé. Il a été adopté le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2012. Le 21 juin 2012, le Conseil des ministres n'a pas eu parce que le président de la république a eu un voyage et a eu une conférence des nations unies sur le développement durable Rio plus 2020. Le 27 juin 2012, le Conseil des ministres a eu le troisième conseil des ministres qui a été délocalisée. Le Conseil des ministres a eu le conseil de l'adopter le projet de loi portant une cote de transparence dans la gestion des finances publiques. Le décret a eu le décret le 19 juin 2012. Donc Abdoul Mbaye a eu une conférence de presse le 19 avril 2018 avec les leaders du Front de Résistance Démocratique et Sociale. Abdoul Mbaye a eu une conférence de presse le 19 avril 2018 avec les leaders du Front de Résistance Démocratique et Sociale. C'est ce qu'on a eu. Au moment de terminer notre intervention, la lecture de la déclaration du Front, nous venons d'apprendre le décès d'un manifestant à Abbasana. Bien évidemment, nous le regrettons profondément. Et vous savez que l'on a eu une personne qui a été délocalisée. Et vous savez qu'il a eu une personne qui a été délocalisée. Et vous savez qu'il a été délocalisée. Donc aujourd'hui, notre décret est Abdoul Mbaye. Il a été signé avec le président Macky Sall. Il a été dit que le rapport de présentation était à cause de la joie. Il a été délocalisée. C'est ce qui a été délocalisée. Il ne faut pas deux ans, trois ans, cinq ans après venir dire qu'il y avait des informations qui m'échappaient. Parce qu'une signature, c'est important. Et en plus, parmi les éléments... Vous voulez dire quoi? Que lui-même avait signé à l'époque. Oui, il avait signé à l'époque. C'est-à-dire que si il a posé sa signature, c'est qu'il présume. Et il atteste que l'ensemble des diligences ont été remplies. Donc, si on dit que Petro Asia n'a pas existé, ils ont fait la présentation. Et mieux, Franck Timis a dit qu'il n'est pas solvable. Financièrement, il n'y a pas d'accord. Alors qu'on a donné une licence pour l'explorer de Saint-Louis et de Kayar. Ce n'est pas d'accord. Parce que Franck Timis a investi 300 millions de dollars. Et le Sénégal a investi 100 millions de dollars. Donc, si on investit 300 millions de dollars, on a des licences de 275 millions de dollars, vous n'avez pas les compétences requises pour l'exploration. C'est ce qui dit la politique. C'est ce qui dit. Les blocs sont disponibles ou étaient disponibles et libres. Mais il fallait des gens qui soient en mesure de mettre leurs milliards comme on l'a fait depuis plusieurs décennies. Et de ne rien trouver, de partir. Mais ces gens ne sont pas Sénégalais. Il n'y a pas encore de Sénégalais qui veut mettre des milliards dans la mer, à jeter des milliards dans la mer. Si on ne trouve pas de pétrole, on part. Nous avons des lois que nous avons voulu suffisamment incitatives pour attirer des gens qui prennent le risque, qui savent très bien qu'ils veulent faire des milliards, les jeter au fort de la mer et repartir. Et il faut bien qu'ils y trouvent leur compte. Et il faut bien qu'ils y trouvent leur compte. C'est ce qu'il a fait pour le Président Macky Sall et Ali Ndiaye. Ce n'est pas maintenant. Parce qu'il n'y a pas besoin. C'est ce qu'il a besoin. Ce qu'il a besoin, c'est ce qu'il a fait. Vous avez pensé. Quand il a pris l'abré à l'abré, Abdoul Mbaye a pris son abré. Il a pris 16 milliards. Il a pris le Président Macky Sall dans ma image au Sénégal. C'est ce qu'il a fait. C'était Abdoul Mbaye. C'était un premier ministre. Mais quand il a pris l'abré, Il n'y a pas de quoi tu as dit. Il n'y avait pas de quoi que moi. Il n'est pas le droit de savoir. Il aurait dû brûler le blanchement d'argent. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Il ne peut pas être. Il n'y a pas de la peine de sortir de ce jour. Il ne faut qu'elle soit responsable. Mais c'est mieux que Ali Ndiaye dit Abdoul Mbaye a 6,09% des parts de l'entreprise Solite Mine Il a une concession de minières d'or pour 30 tonnes de réserve Quand on a publié le rapport ITE de 2013, Abdoul Mbaye a vu la page 87 C'est ce que l'acharnement a fait dans le président Macky Sall et l'a dit Il a aussi fait la révélation de lui Mais Abdoul Mbaye a vu qu'il n'y a pas de compétences Il a un recul considérable de lui Il a mis l'attractivité d'un pays par les investisseurs Mais l'économie sénégalaise a dit que l'on a remplacé le premier ministre Le président Abdoulaye Wad a signé que Macky Sall est venu en plus de 58% Je ne vois pas aujourd'hui les contrats d'exploitation Les propositions du président Macky Sall ont fait Tout ce que nous voulons en amont Il va être en train de déstabiliser Réou Il va être en train de déstabiliser Réou Il va être en train de 각quer des médecines Ils ne sont pas en train d'écouter. Au Sénégal, il faut qu'il n'y ait pas d'accompagnement. Il faut qu'il n'y ait pas d'accompagnement. Il faut qu'il n'y ait pas d'accompagnement. Ce sont les experts pétroliers. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'accompagnement. Mais les politiciens, tout ce qu'ils ont dit c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. Mais il n'y a pas d'accompagnement. Je vous remercie.